Madame la Miettesi, vous êtes directeur général Sotema, vous êtes responsable au pharmacien responsable, vous êtes secrétaire général de la MIP et là je rappelle que la MIP c'est l'association marocaine de l'industrie pharmaceutique. Actuellement vous êtes membre du conseil de l'administration de l'agence nationale de l'évaluation et l'assurance qualité de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Vous êtes ex, il faut le rappeler, membre du conseil d'administration de la CGM. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Medradio. Bonjour Lalla, enchantée et c'est avec plaisir que je suis parmi vous. Merci de nous avoir reçus dans vos locaux. Alors Madame la Miettesi, l'industrie pharmaceutique au Maroc, c'est la deuxième industrie chimique au Maroc. Oui. C'est une longue histoire. La première unité, il a été créé en 1920 pour parler d'une histoire ou d'une expérience de 90 ans. Pour ne pas, pour certains, ne pas parler de 90 ans, on ne peut pas parler de moins de 50 ans avec la création de la première unité nationale. Et on le rappelle bien, il s'agit de Sotema. Et la couverture ? Sotema, ce n'est pas la première. La seconde ? Non, la première, c'était la profonde dans les années 1920. D'accord. Nous, c'était les années 75-76. D'accord. Donc, si on veut parler d'une expérience de 90 ans, on va parler de… De l'industrie en général. De l'industrie en général. D'accord. Donc, cette industrie répondait aux besoins du Maroc à hauteur de 80% entre les années 60… Jusqu'aux années 90. Jusqu'aux années 90. À partir des années 90, la régression s'est faite remarquer pour arriver à que 60%. Pourquoi cette régression, Mme Tessy ? Écoutez, c'est important de parler un peu de l'histoire. C'est ce qui va nous expliquer pourquoi il y a eu cette régression. Donc, comme vous l'avez très bien dit, l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, un fleuron de l'industrie marocaine, est une success story. Et on peut le dire comme ça. Elle a démarré par des jeunes qui ont voulu investir dans la fabrication locale. Et il faut comprendre que cette fabrication locale, elle a été donnée par du transfert de technologie. Donc, ça a été avec des licences, avec des partenariats, avec, il ne faut pas le cacher, avec les Européens, avec les Américains, qui nous ont ramené cette possibilité de fabriquer le produit localement. Donc, il y a eu des usines qui se sont ouvertes autour de cette fabrication. Et l'élément le plus important, c'est que pour favoriser cette fabrication, le gouvernement, dans le temps, et avec feu sa majesté Hassan Tziani, il avait favorisé ça en mettant une circulaire, malheureusement qui n'est pas aujourd'hui dans une loi, mais qui est une circulaire qui favorise la fabrication locale, qui oblige les laboratoires à fabriquer localement. Donc, vous pensez bien que tout le monde a commencé à fabriquer. Et cette protection, cette semi-protection qui a été faite, au fait, a permis, effectivement, de faire arriver la production locale jusqu'à 80%. Donc, 80% des demandes du médicament marocain étaient fabriquées localement. Donc, c'était, comme vous l'avez très bien dit, l'essor de cette industrie. Malheureusement, avec le temps, avec la mondialisation, et donc, avec les signatures de tous les accords que le Maroc a dû faire avec l'OMC, etc., les laboratoires internationaux ont voulu moins s'investir dans le transfert de technologies. Donc, toutes les nouvelles molécules qui arrivaient, le ministère de la Santé leur donnait à l'importation. Donc, vous, j'imagine, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais le médicament est très fortement réglementé. Donc, aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique et le monde du médicament est marié à vie avec le ministère de la Santé, parce que tout, tout passe pour le ministère de la Santé. Donc, d'abord, l'enregistrement, donc c'est quelque chose aussi qu'on peut en parler. Donc, c'est un enregistrement et c'est très bien. On dit qu'il faut le continuer parce que le ministère de la Santé, il suit la qualité, il contrôle le tout. Donc, il ne donne l'autorisation que quand il est certain que le produit a les normes de qualité qu'il faut. Donc, c'est un temps. Donc, c'est un temps d'arrivée du médicament sur le marché. Deuxièmement, il y a la fixation des prix. Là aussi, évidemment, le gouvernement encadre les prix pour être sûr qu'il ne va pas y avoir des augmentations et des abus, ce qui est parfaitement normal. Donc, toute la vie du médicament est liée, si vous voulez, entre le privé et le public à travers le ministère de la Santé. Donc, c'est un partenariat public-privé. C'est un partenariat et le moindre petit changement dans une décision d'un ministère de la Santé peut complètement faire changer les choses. Donc, il suffit d'ouvrir l'importation à des produits qui fait qu'on ne fabriquera pas localement. Donc, je ne veux pas dire protection parce que ce n'est pas une grande protection. Mais au fait, on permettait, dès qu'il y avait un produit qui était fabriqué localement par un des opérateurs, le ministère de la Santé oblige tous les autres à fabriquer le même. C'est-à-dire qu'il ne peut pas venir et importer. Et ça, je peux vous dire que cette simple chose a fait que nous sommes arrivés à 80% de fabrication locale dans les années 90. Malheureusement, il y a eu moins d'investissements. Il y a eu moins d'investissements. On va parler, bon, on va parler des baisses de prix, mais il ne faut pas dire que la baisse de prix est le principal. C'est vrai, il y a eu des abus de prix de certains produits. Le ministère est venu, il a recorrigé les choses. Il y a eu des prix qui se sont baissés. Mais il y a eu un ensemble de choses qui ont fait qu'on a été un peu plus laxistes par rapport à la fabrication locale. On a permis des importations de produits. On a permis l'arrivée de produits asiatiques. Je n'ai pas besoin de vous dire la concurrence indienne, chinoise. Bon, bien sûr, avec l'énorme qualité, je le redis parce que c'est très important. Le ministère de la Santé veille à la qualité. Mais vous allez arriver avec des prix très, très bas. Et on a beau dire aujourd'hui, le Marocain ne peut pas concurrencer l'Inde. Donc, tout ça a fait qu'il y a eu moins d'investissements dans la fabrication locale. Et nous sommes arrivés à les 60-65 % qu'on a. Évidemment, il y a aussi la part des nouvelles molécules où le Maroc n'a pas beaucoup investi dans la fabrication. Chose que ce théma aujourd'hui a fait, et alhamdoulilah, c'est ce qui nous différencie, c'est qu'on a fabriqué des formes nouvelles, innovantes, et qui a fait qu'aujourd'hui, on peut nous battre avec des grandes multinationales pour la fabrication de ces produits-là. Évidemment, en ramenant des prix beaucoup plus accessibles comparativement aux prix que la multinationale ramène au Maroc. Madame Tézi, à vous justement de parler de ce théma en tant que tel. J'aimerais bien rester un petit peu dans le cadre un petit peu sectoriel et revenir à cette histoire de régression. Est-ce que vous ne pensez pas, parce qu'en 2000, les industriels ont crié haut et fort que les lois ou les textes-lois ne sont plus d'actualité, c'était en 2000. Alors, la réaction ne s'est faite qu'en 2006, suivie par un décret d'en 2014. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un certain laxisme de l'autre rive ? Ça prend du temps. Effectivement, bon, c'est clair, le privé ne va pas à la même vitesse que le public, ça, on le sait. C'est vrai, on avait demandé des révisions de loi et ça a pris énormément de temps pour arriver. On a dû perdre des choses, probablement. Mais aujourd'hui, ce qu'on demande, parce que moi, j'estime que ce qui est fait est fait, et aujourd'hui, tout est rattrapable. Vous savez, la situation, on peut arriver à 80-90 % de fabrication locale, si on le veut. Si nous sommes soutenus, si nous sommes incités à faire de la fabrication, s'il y a une modération de l'importation de la part du ministère de la Santé, tout est faisable. Il faut juste le vouloir. Maintenant, qu'on ait perdu du temps, c'est un fait. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est quand même rassurer, rassurer les industriels, rassurer les investisseurs par rapport à cette possibilité de pouvoir fabriquer, de pouvoir donner un produit marocain aux citoyens marocains. Pouvoir fabriquer, Madame Tézi, est-ce que vous pensez que c'est une seule histoire qui est entre les mains des industriels ? C'est beau de fabriquer et de produire, mais de l'autre rive, il y a un consommateur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une industrie, c'est tout un écosystème, c'est un ensemble de composantes, d'éléments constitutifs ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, l'industrie est le maillon, est le premier maillon de la chaîne du médicament, sans parler de la chaîne de l'écosystème de la santé. Aujourd'hui, c'est un maillon et c'est quelque chose dans le grand écosystème. Évidemment, il y a la chaîne de distribution du médicament, il y a le citoyen à la fin, il y a les hôpitaux, il y a les médecins, donc tout cet écosystème est logiquement quelque chose où il faut vraiment s'atteler pour le corriger, mais si le corriger, essayer de l'améliorer, parce qu'honnêtement, là où le bas blesse, c'est aujourd'hui la consommation. C'est le coût que le Marocain peut mettre dans ses soins de santé et dans ses achats de médicaments. Et aujourd'hui, c'est ce problème-là qui fait que tout cet écosystème, on peut dire qu'il est malade. Donc maintenant, l'industrie, évidemment, elle a ses propres problèmes, on peut en parler, mais si on va, vous allez dans chaque domaine, vous allez avoir chacun à ses soucis, chacun à ses problèmes, chacun voudrait l'améliorer à sa manière, mais logiquement, c'est un écosystème global et qui est intimement lié à ce que le Marocain peut débourser pour ses soins de santé, pour lui et pour ses enfants. L'accessibilité aux médicaments, l'accessibilité de médicaments, parce que si nous allons regarder, donc on ne va pas se comparer, mais on dit regarder un petit peu ce qui se fait chez les voisins, il y a une couverture aujourd'hui totale. Alors, puisqu'il y a ce retard de couverture, et pour que l'industrie, sauf qui peut, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de demande que le médicament, pourquoi en subvention une bonne bande de gaz, donc une sorte de subvention, parce que le médicament qui dit médicament, il dit vivre bien, on ne va pas dire, c'est la santé. Non, c'est clair. Vous avez la santé et l'éducation. Quand on arrive à avoir ces deux choses-là, je crois qu'on peut dire qu'on a réussi notre vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la santé est un point. Bien que quand même, il y a eu des avancées, il y a eu une AMO, il y a eu un RAMED, donc il y a des choses qui ont été faites, mais on voit que malheureusement, ce n'est pas suffisant. Maintenant, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, vous dites qu'il n'y a pas de couverture, certes, mais le ministère de la Santé achète beaucoup de médicaments. Quand on voit le chiffre qu'achète aujourd'hui le ministère de la Santé annuellement, je ne veux pas dire de terme multiplicateur, mais c'est multiplié par 4, par 5 depuis ces dernières années. Donc aujourd'hui, le ministère de la Santé veut prendre, prend en charge l'achat de médicaments. Mais après, chose qu'on ne sait pas nous, parce qu'on est au début du maillon, la distribution de ces produits, comment elle se fait ? Le RAMED qui est là, normalement, devrait donner gratuitement aux citoyens les médicaments. Je ne peux pas, moi, je ne suis pas en train de juger, je ne connais pas la réponse. Est-ce que ça se fait bien ? Est-ce que ça ne se fait pas bien ? C'est là où il faut peut-être aller voir. Pourquoi ? Parce qu'honnêtement, le ministère de la Santé achète. Maintenant, sur le privé, c'est autre chose. Le privé, c'est vrai que le malade, aujourd'hui, doit débourser de sa poche. Et s'il y avait un tiers payant, s'il y avait des cartes de consommation de médicaments qu'on pouvait mettre à la disposition du citoyen, qui n'a pas la carte RAMED, qui peut-être travaille, mais son salaire ne lui permet pas d'avoir tous ses soins, qui n'a pas d'assurance, je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait pister pour essayer de trouver des solutions. À côté de ça, Mme Taisy, il y a ce qui nous a paru à un certain moment comme étant une solution miraculeuse. Laquelle ? C'est le générique. Le générique, oui. Le générique. Vous êtes pionnière là-dessus. C'est beau, mais pourquoi il tarde à être généralisé, le générique au Maroc ? Très bonne question. D'abord, évidemment, le générique est une solution au problème du prix et de l'accessibilité. Ça, c'est un fait reconnu et on n'en parle pas. Maintenant, aujourd'hui, la loi du médicament, elle est claire. Le principe a un temps de vie où le générique ne peut pas être fait pour permettre au laboratoire qui l'a inventé de rentrer dans ses frais de recherche et de développement. Ensuite, le générique vient pour quelque part prendre la place et pouvoir donner aux patients la même qualité avec un prix moindre. Donc, la suite est logique et elle est, disons, naturelle. Maintenant, c'est vrai, aujourd'hui, et la place des deux existe. Pour ne pas... Moi, je vous parle de Sotema parce que c'est... Oui. Aujourd'hui, nous avons les deux. Aujourd'hui, Sotema a beaucoup de licences. Donc, on a des principes que nous vendons sur le marché et nous respectons parfaitement parce que c'est des gens qui ont découvert la molécule et qui ont mis de l'argent. Et à côté de ça, nous développons des génériques en toute harmonie vis-à-vis du princeps. Donc, les deux ont parfaitement leur place sur le marché. Maintenant, effectivement, pour un pays comme le Maroc, le taux de pénétration du générique reste trop faible par rapport à ce qu'il devrait être. Nous sommes en train de voir du 80 %, du 85 % jusqu'à 90 % dans des pays européens qui ont de l'argent quand même, qui sont plus riches que nous. Il faut citer la France. C'est clair. La France... Le premier partenaire marocain. Vous savez, la France, mais c'est entre parenthèses, la France, aujourd'hui, connaît énormément de problèmes d'approvisionnement en médicaments. Vous savez, le fait de trop serrer, de trop... C'est peut-être un autre sujet, mais aujourd'hui, énormément de ruptures de stock parce que les laboratoires ont un peu lâché ce marché parce qu'ils n'y gagnent pas beaucoup. Donc, il faut toujours savoir trouver l'équilibre et au fait, pour que tout le monde trouve qui se retrouvent dans cet écosystème. Donc, maintenant, la pénétration du générique est encore faible. On est à 35, maximum 40 % en unité. Il y a des choses qui devraient être faites et ça, c'est clairement le rôle de l'État. C'est clairement le rôle de l'État pour favoriser le générique. Il y a des choses qui sont faites. Aujourd'hui, le remboursement des produits se fait sur la base du générique. Pour être plus clair, aujourd'hui, il y a un principe, ce qui se vend à 100. Le générique vient automatiquement. Il est 40 % moins cher. Donc, il est à 70 dirhams. Aujourd'hui, l'ANAM, l'agence de remboursement, rembourse sur la base de 70 dirhams. C'est-à-dire que celui qui prend le produit à 110 dirhams, la différence, il doit la sortir de sa poche. Donc, c'est une sorte d'incitation. Donc, on incite quelque part le médecin à prescrire le générique et on incite aussi la personne, le patient qui n'a pas assez d'argent à prendre ce générique-là. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut des campagnes de sensibilisation. Moi, j'ai assisté à une étude qui a été faite par le ministère de la Santé où la perception du générique n'est pas encore bonne. Et là, c'est du travail pur de sensibilisation, de communication. Et à ce titre-là, l'Association de l'industrie pharmaceutique, étant son secrétaire général, est parfaitement prête à collaborer pour travailler dans une campagne, dans une stratégie de généralisation de ces génériques-là. Une petite parenthèse que je souhaite ouvrir puisque vous avez parlé de perception du générique. Ça, ça se passe dans la tête du consommateur. Une fois qu'on lui fait le choix entre générique et un produit qui est importé automatiquement, il va vers le médicament importé. C'est une réalité. Pourquoi ? Vous savez... Je ne vais pas citer Doliprane. Je le cite. Non. Moi, je ne cite pas de nom. Je ne cite pas. Vous savez qu'il y a des études qui sont faites, ils prennent un principe actif, donc un médicament, ils prennent une population avec ce médicament et ils prennent le même nombre de populations et ils ne donnent rien. Ils mettent du sucre dans le comprimé. Et on fait des études comparatives pour savoir, est-ce que vous savez que minimum 30% de résultats du placebo sont égaux aux médicaments ? Donc, l'effet psychologique est très important. Donc, ça, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est de la perception, c'est de la psychologie, mais tout ce travail. Et savoir communiquer autour. C'est plutôt ce travail. Aujourd'hui, c'est une réalité. Le Marocain n'a pas l'argent. Et aujourd'hui, au lieu de se dire je vais me déchirer pour acheter un principe qui est 40%, qui est 50% plus cher, parce que c'est le rôle de l'État de corriger ça. Et je peux vous dire que d'un point de vue, et moi, je le suis, parce que je peux même dire que je le suis, le ministère de la Santé est intransigeant par rapport à la qualité. Nous sommes suivis dans toutes les étapes, de la matière première à la fabrication, au contrôle du produit, au stock, à l'approvisionnement. La chaîne est suivie à la loupe par la direction du médicament et de la pharmacie. Donc honnêtement, il n'y a aucune raison d'avoir peur de ce générique. Mais s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas d'incitation, je donne un exemple dans les appels d'offres. Dans les appels d'offres aujourd'hui, on retourne peut-être, je vais mixer les deux sujets, mais il y a une question de favoriser de la fabrication locale et du générique. Pourquoi il ne fait pas de préférence pour la fabrication locale ? C'est tout simple. L'Égypte le fait, l'Algérie le fait, plein de pays le font. Ils font travailler les usines marocaines en faisant une préférence. Si vous produisez localement, soit vous avez un pourcentage supplémentaire, soit c'est vous qui prenez le marché. En Algérie, c'est simple. Soit une exonération d'impôts. En Algérie, le produit, un produit est fabriqué localement, ils arrêtent toutes les importations de toutes les autres. C'est automatique. L'appel d'offres ne prend que le produit fabriqué localement. C'est comme ça qu'on fait tourner les usines, c'est comme ça qu'on fait travailler les gens, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça que l'industrie aujourd'hui, moi-même, j'ai des usines, aujourd'hui, ce théma, c'est 1000 personnes qui travaillent. Au lieu de fabriquer 40 millions, je vais fabriquer 60 millions. Mon prix va devenir plus intéressant, je pourrais l'exporter, je pourrais être plus compétitive à l'étranger. C'est une chaîne qui se fait, je donne l'exemple de l'industriel, mais pareil pour le générique. Le générique marocain est plus utilisé au Maroc, son prix sera plus compétitif, il sera plus exporté, on ira peut-être être en compétition avec les Indiens, avec les Jordaniens, donc voilà, c'est tout un ensemble et je peux vous dire que ce n'est pas très difficile. Madame Tazi, restons un petit peu dans le générique, pourquoi attendre la crise et qui peut être un drame peut-être pour réagir et faire appel à la production locale au générique. Je vais citer le cas de l'insuline, ce qui s'est passé dernièrement. Est-ce que le fait de ne pas dépendre et à 40% de l'importation en met en jeu des vies humaines ? Le cas de l'insuline, spécifiquement, ils ont eu effectivement un problème au ministère de la Santé où l'importé n'a pas été livré à temps et ils ont eu des ruptures de stock et c'est clair, l'insuline ne pardonne pas ses démords directement. Donc le diabète est une maladie malheureusement chronique à vie et les insulines dépendants quand ils n'ont pas leur dose d'insuline peuvent mourir très rapidement. Donc effectivement, il y a eu ce cas-là où le produit importé n'est pas venu à temps et il a creusé. Et c'est vrai, le ministère de la Santé a fait appel à Sotema qui nous fabriquons localement et on a pu et ça, sans même discuter, là j'ai... Vous avez débloqué la situation. J'ai débloqué, bien sûr, j'avais de quoi faire et j'ai fabriqué et je les ai livrés le temps d'avoir. Donc il est clair qu'aujourd'hui, pour des produits stratégiques et le médicament est un produit stratégique, il faut absolument avoir une stratégie intelligente par rapport à l'approvisionnement. Il n'y a pas que le moins disant, il n'y a pas que celui qui arrive en premier. Aujourd'hui, il doit y avoir une réflexion profonde sur l'approvisionnement du médicament au Maroc. Je ne parle pas de tous les médicaments. Il y a des médicaments essentiels et aujourd'hui, l'insuline est un fait parce que Sotema l'a vécu et, alhamdoulilah, le ministère s'en est bien sorti et j'espère qu'on trouvera une solution pour cette insuline-là. Mais au-delà de l'insuline, il y a d'autres produits. Aujourd'hui, il y a énormément de produits. Le ministère de la Santé fait des appels d'offres et ils sortent infructueux. C'est-à-dire que personne ne soumet une offre pour des produits et c'est des produits de cancer, c'est des produits de diabète et là, c'est aussi des sujets de discussion très profonds. Pourquoi est-ce que les gens ne soumissionnent pas ? Et aujourd'hui, on fait appel à des commandes d'urgence, à des choses comme ça. Ça, c'est des problèmes que nous vivons, bien sûr, en partenariat avec le ministère de la Santé, sur lesquels il faut des réflexions profondes pour trouver des solutions. Et c'est peut-être pas, malheureusement, on est tellement légiférés qu'on est tellement suivis qu'il ne laisse pas trop de manœuvres à des solutions rapides et efficaces. Et là, pour des choses comme ça, il est clair qu'il faut que le ministère de la Santé trouve des solutions pour éviter des ruptures de stock, pour éviter des problèmes d'importation et pour mettre en valeur le produit marocain. Et aussi faciliter l'accès aux médicaments. Juste vous donner l'exemple et être concret entre l'insuline fabrication locale de ce témoin. Vous l'avez vendu à combien est celle où le médicament importé, celui importé ? Alors l'insuline, déjà, pour donner toute l'histoire, il y a deux familles d'insuline. Il y a l'insuline humaine en flacon qui est aujourd'hui achetée par le ministère de la Santé et qui est accessible aux patients diabétiques. C'est ce que le ministère de la Santé achète et ils achètent, je le dis, je le répète, en quantité suffisante. Aujourd'hui, le ministère de la Santé s'est promis de prendre en charge tous les diabétiques du Maroc et les quantités qui sont commandées annuellement sont importantes. Donc aujourd'hui, le travail de donner aux diabétiques si nous dépendons le médicament est fait. Maintenant, à côté, il y a les stylos pour les gens qui sont capables de mettre aujourd'hui les gens qui sont capables d'acheter cette insuline-là dans un stylo l'achètent beaucoup plus cher mais se l'injectent à la maison, savent comment le faire. Donc aujourd'hui, l'offre est faite. Il n'y a pas de problème. Maintenant, le stylo est importé parce que personne ne le fabrique localement et il est fait pour des gens qui ont l'argent de pouvoir l'acheter. Les flacons d'insuline qui aujourd'hui, aujourd'hui, Sotema, le fabrique et le vend à 85 dirhams sur le marché privé est vendu, je ne veux pas dire de bêtises, dans les 210 dirhams, je ne sais plus combien, dans les 210 dirhams, le flacon. Donc il y a quand même une grande différence sur ce flacon-là. On ne parle pas, c'est bien quand même de faire la différence parce que le stylo, c'est normal qu'il soit cher. Il y a un stylo injecteur mais c'est pour une population qui peut se permettre. Mais celui qui n'a pas l'argent, il va acheter son flacon, il va prendre une seringue à insuline et il va s'injecter au Reiklift, le Reiklift. Donc le Maroc quand même offre la possibilité d'avoir plusieurs gammes d'insuline. Mais sur la gamme la moins chère, on est quand même sur une grande différence de prix sur le marché privé. Maintenant, la bataille dans l'appel d'offres, on arrive à des prix beaucoup plus bas. Ce qui est normal, c'est des quantités qui sont beaucoup plus importantes. Le marché privé de l'insuline n'est pas très important. Il y représente 10%. 90% de ces flacons-là sont achetés par le ministère de la Santé. D'accord. Est-ce que c'est la même histoire ou la même expérience qui est menée pour les médicaments anticancéreux ? Sotema et Sotema ? Ça oui. Sotema a investi dernièrement dans une usine de fabrication de biosimilaires. Donc c'est des produits anticancéreux de nouvelle génération. Donc c'est une nouvelle forme de traitement du cancer. et donc ce sont des biosimilaires parce que ce n'est pas les originaux. Les originaux sont bien sûr vendus par les multinationales et par une multinationale en particulier. Aujourd'hui, c'est clair, c'est une bataille. Donc Sotema a apporté une fabrication locale. Elle a apporté la possibilité bien sûr de réduire le prix pour le patient marocain et africain parce que c'est des produits qui vont être fabriqués pour l'Afrique. et ceci dit, c'est commercial et moi je ne suis pas contre que les gens se défendent commercialement. Évidemment, sur le marché, c'est des batailles mais pour nous, l'essentiel, c'est qu'on a pu ramener un produit quatre fois moins cher et on a pu sauver quatre fois plus de patients que quand ces produits n'existaient pas avant. Madame Tézy, nous avons cité l'insuline, nous avons cité les médicaments anti-cancéreux. donc la recherche et développement, donc ce n'est pas ça ce qui manque au Maroc ? Je corrige. Ça dépend à quel stade de recherche et développement. La recherche fondamentale n'existe pas au Maroc. Pourquoi ? Je fais une parenthèse qui me tient à cœur mais qui n'a rien à voir avec mon domaine. Ça a plus à faire avec la recherche en général au Maroc. Donc c'est lié à l'enseignement et tout. Il n'y a pas de recherche parce qu'on ne s'y est pas mis, parce qu'il n'y a pas d'incitation, parce qu'il n'y a pas d'écosystème qui a été créé autour, parce qu'on a plein de Marocains qui veulent créer plein de choses. On n'a pas de budget qui est consacré et dire voilà, ce budget c'est pour rechercher le développement. Je le dis, je le dis malheureusement peut-être parce que je ne sais pas mais j'ai essayé et puis j'ai été nommée comme vous l'avez bien dit dernièrement dans cette agence-là où j'aimerais bien apporter de ce que je sais dans mon monde de médicaments, il n'y a rien. Il y a des gens qui aiment, tous les Marocains qui ont cet esprit de chercheurs vont à l'étranger parce qu'ils savent qu'au Maroc ils ne sont pas aidés, ils ne sont pas incités, on les laisse tourner et au finalement il n'y a pas... Un minimum, un minimum c'est de créer, c'est de créer un écosystème où les gens se rencontrent. Aujourd'hui un laboratoire marocain, s'il sait qu'il y a une pépite qui est au premier stade de découverte, c'est ce qu'on a fait nous dans l'antibiotique qui a été inventé et découvert par un chercheur de Fès, ce gars-là a tourné pendant 10 ans. Personne ne l'a pris en charge donc il a fait le tour des laboratoires et finalement il est tombé sur ce théma. On y a cru. Bon, ça fait 12 ans qu'on travaille, ça fait beaucoup d'argent qu'on a mis mais ça fait partie du jeu. Et la recherche et développement, donc pour répondre à votre question, la recherche fondamentale n'existe pas au Maroc parce qu'elle nécessite beaucoup d'argent et elle nécessite beaucoup de travail autour de ça. Maintenant, beaucoup d'argent pour découvrir les grandes molécules. Mais il y a des petites recherches qui peuvent être faites et qui peuvent donner cette valeur ajoutée aux produits marocains mais qui malheureusement n'est pas prise en charge. Maintenant, le développement, c'est autre chose. Aujourd'hui, ce que font les industriels marocains, c'est qu'ils développent des génériques. Et c'est aussi du travail, ce n'est pas rien. Parce que bon, la recherche peut-être elle est faite ailleurs mais nous, on prend cette recherche-là après 20 ans quand même. On laisse 20 ans à l'inventeur pour amortir ce qu'il a investi dedans et nous développons soit des génériques, soit des biosimilaires. Donc, la particularité du biosimilaire, c'est que c'est beaucoup plus compliqué à développer parce que c'est des produits biologiques. La copie, si vous voulez, le copier n'est pas facile parce que un produit biologique change tout le temps. Donc, ce n'est pas un produit chimique. Un produit chimique, il est synthétisé. Vous pouvez resynthétiser la même chose exactement dans les mêmes règles et obtenir exactement la même chose. Dans un produit biosimilaire, on s'adresse à des produits biologiques. Donc, il faut faire beaucoup d'études supplémentaires pour prouver que c'est la même chose. Et c'est de là où le développement quand même, je dis, qui se fait au Maroc parce que Sotema a investi dans ce développement-là pour pouvoir donner un produit qui est similaire, qui est biosimilaire mais qui est beaucoup plus accessible en termes de prix. Juste pour avoir un chiffre, combien vous consacre ce théma à cette phase de développement après recherche et développement effectuée ailleurs donc à ce maillon de développement de votre chiffre d'affaires ? Notre chiffre d'affaires, je n'ai jamais calculé au fait mais je dirais du 4-5%. 4-5% dans le développement parce que le développement, il faut chercher la molécule, il faut chercher le partenaire pour le faire parce qu'on n'est pas fabricant de matières premières et ça aussi, c'est un grand défaut parce qu'on fait de la transformation. Donc, on doit, il y a tout, et la matière première représente un grand pourcentage de la qualité du médicament. Donc, il y a une vraie recherche sur la qualité du principe actif donc de la matière et puis il y a toute la partie développement. Quand on parle développement, c'est mise en place de la formulation, de la formule elle-même, la suivre en stabilité pendant la durée de sa vie. Donc, si un produit a deux ans de vie, il faut le suivre pendant deux ans pour être sûr qu'il est stable. il faut développer les techniques de contrôle, il faut faire des tests de bioéquivalence, ça aussi, c'est quelque chose de nouveau, enfin, qui existe depuis des années mais aujourd'hui, ça devient obligatoire au Maroc, donc des tests de bioéquivalence à faire. Donc, le développement a plusieurs étapes et c'est des coûts non négligeables. Donc, quand le laboratoire a fait tout ce travail-là, je reviens un peu au partenariat qu'on a avec le ministère de la Santé, quelque chose qui peut donner un boost à cette industrie et lui permettre d'aller plus vite et plus loin, c'est de ne pas retarder l'enregistrement parce qu'aujourd'hui, on met minimum deux ans à développer un produit et quand il y a encore deux ans derrière pour obtenir l'AMM, les Indiens, les autres, ils ont déjà mis sur le marché, ils ont déjà vendu, ils ont déjà amorti, nous, on est en train d'attendre encore l'AMM. Maintenant, il y a des niveaux, il y a des niveaux de vitesse, le ministère de la Santé a aussi une certaine capacité, c'est un fait, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que parfois, ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, il y a l'agence ? Non, il n'y a pas l'agence, c'est un projet. L'agence aussi est un point important, c'est quelque chose qui va beaucoup dégorger les problèmes. Effectivement, ce n'est pas une agence, c'est une direction du médicament qui dépend entièrement du ministère de la Santé avec leur budget RH, avec leur budget argent, avec tout. c'est un département au sein du ministère de la Santé et ça tarde à venir ? L'agence, ça tarde à venir mais on a su qu'on s'y attelait pour le faire rapidement et on espère, nous en tant qu'industriel que ça viendra parce que ça va faciliter la tâche pour tout le monde. En attendant que ça vienne, peut-être ça va être notre dernière question si vous permettez, Madame Tézy, qu'est-ce qu'il représente pour vous le marché africain parce que je sais que la machine ne tourne pas à 100% et il y a une sous-exploitation. Au Sénégal ? Oui. Écoutez, c'est une aventure. Sotema au Maroc, l'alhamdoulilah, c'était une success story et on ne s'est pas arrêté au Maroc, c'était la vision de notre président qui, pour lui, Sotema a bénéficié d'un transfert de technologie. C'était naturel de pouvoir faire bénéficier d'autres pays qui ne l'ont pas de cette technologie. Donc, naturellement, on a été vers le Sénégal qui est un pays ami et dans lequel on a trouvé des gens très ouverts par rapport à ça et donc, on a investi dans une usine au Sénégal. Les résultats ne sont pas très probants pour exactement les mêmes soucis. C'est qu'il n'y a pas d'incitation, il n'y a pas de protection. C'est encore... Nous, si on a bénéficié d'une forme de protection dans les années 60, l'Afrique n'a toujours pas cette protection, c'est-à-dire que le marché est ouvert pour tout le monde. La compétition est très difficile avec des produits qui sont importés de toutes les parts et qui sont mis dans des circuits de distribution à revoir. Donc, le modèle est un peu plus compliqué. Nous, Sotema, on essaye de parler de ça au Sénégal. Je sais que la Côte d'Ivoire, d'autres industriels sont partis investir. D'autres, autres que marocains, sont en train d'investir en Afrique. Donc, je crois que la parole est en train de grandir et que peut-être on arriverait à faire adhérer l'Afrique, du moins francophone parce qu'on est plus dans la partie francophone, à cette notion de protection, à cette notion d'autonomie dans la fabrication du médicament. Après, certains nombres de médicaments, quels sont les autres médicaments qui vont être mis en place au Maroc par ce thème ? Production locale. Écoutez, on a un pipeline, alhamdoulilah, intéressant. Donc, on continue dans l'oncologie. Malheureusement, c'est un fait, mais ça, ça ne dépend pas des industriels. Les maladies chroniques commencent à atteindre des chiffres qui sont quand même aberrants. Donc, l'oncologie, le cancer, l'incidence devient de plus en plus importante. Le diabète aussi, c'est quelque chose qui est en train de... Malheureusement, même si... Est-ce que c'est les habitudes alimentaires ? Est-ce que c'est le stress ? Voilà, c'est l'hygiène de vie, donc le diabète, les maladies cardiovasculaires. Mais le Maroc est un modèle... Les nodules sont devenues à la mode. Les lèvres, exactement. C'est les cancers, exactement. Donc, on suit. On suit. Malheureusement, c'est dommage de dire, ce n'est pas des tendances, mais c'est des fléaux. Donc, nous investissons dans l'oncologie, dans la psychiatrie aussi. Dans la psychiatrie, malheureusement. La santé mentale. c'est quelque chose... Nous voyons des augmentations qui font peur d'utilisation de certains médicaments dans la psychiatrie. Donc, ce théma pour le Maroc suit l'évolution, disons, de la démographie et des maladies qui sont là, naturellement. Et on espère qu'on sera au rendez-vous, incha'Allah, avec de l'innovation toujours et à des prix accessibles. Incha'Allah. Madame Lamia Taisi, je rappelle que vous êtes directeur général de ce théma. Vous êtes pharmacienne responsable. secrétaire général de l'AMIP. Actuellement, vous êtes membre du conseil de l'administration de l'agence nationale du conseil d'administration de l'agence nationale de l'évaluation de l'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. J'espère que ça va évoluer. C'est un peu trop, là. Mais c'est juste la miette, c'est zibaraka. Non, je tiens à tout rappeler. Ex-membre du conseil d'administration de la CGM. Merci. Merci beaucoup, Alain. Merci pour vos questions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.